alors pour la gamelle du lundi c'est quelque chose que j'avais prévu pour la semaine dernière la semaine dernière mais là en fait la semaine dernière mon mari il a été invité chez un fillon à manger en fait le client il m'a dit demain il ne prévoit rien à manger je viens tu mangeras avec moi et donc du coup il a mangé un super steak comme il a dit mais c'était un vrai steak pas des steaks hachés bref et du coup voilà il était très content et du coup bon bah voilà c'est là vous voyez ce que j'avais prévu de lui préparer pour pour vendredi et qu'il n'a pas qu'il n'a pas pris du coup donc du coup c'est une piémontaise au jambon alors une piémontaise au jambon je ne sais pas si c'est la recette exacte et surtout je ne veux pas recevoir d'insultes ou être agressé en commentaire ou en mail comme j'ai pu l'être dernièrement quand je dis tel enfin vous le savez quand même je veux dire nous en france on fait des recettes mais voilà il ya des recettes qu'on fait à nos façons et voilà et ça passe et on se comprend un donc là voilà c'est peut-être pas la recette originale de base de la piémontaise mais voilà je vais faire une recette façon piémontaise on va dire alors je vais y mettre du maïs en fait la seule chose que vous n'allez pas voir dans cette recette là c'est les cornichons parce que mon mari a horreur des cornichons tout ce qui est vinaigré idée ils détestent ça alors que moi j'adore ça là je vais mettre des tomates dedans donc les pommes de terre sont cuites je les ai fait refroidir et je vais les mettre je vais les éplucher je vais les couper et je vais les mettre dedans et après je passerai l'assaisonnement alors on va passer à l'assaisonnement donc pommes de terre tomates maïs jambon je ne mets pas d'oignons je ne mets pas d'oeufs pour plein de raisons mais on peut aussi en mettre dedans c'est super bon petits oignons coupés finement des oeufs durs c'est bon aussi des cornichons moi clairement c'est comme ça que je ferais mais c'est la salade pour mon mari voilà un petit peu de vinaigre et ensuite je vais venir mettre de la mayonnaise donc la mayonnaise c'est une fonction de de vos goûts on peut couper la mayonnaise avec du yaourt nature ça allège un petit peu mais je n'en ai plus là vous me voyez je prépare les gamelles pour mon mari alors oui bien évidemment c'est la majorité du temps c'est moi qui prépare ces gamelles mais ça arrive aussi que ce soit lui qui le fasse voilà je ne veux surtout pas que vous croyez que je fais tout pour mon mari parce que c'est pas vrai en fait mon mari est grand il doit savoir se débrouiller voilà je ne suis pas ce genre de femme et je n'aurai pas ce genre de mari voilà voilà donc cette salade là je le redire vous pouvez mettre des oignons dedans des oeufs durs mais en fait tout ce que vous avez parce que c'est tellement bon une salade de pommes de terre avec plein de trucs dedans voilà donc là il y en a pas mal mon mari ne va pas tout manger alors ça c'est pareil c'est une chose que c'est une chose que j'aimerais que vous sachiez c'est que en fait les appétits des uns et des autres ça ne se critique pas en fait ça ne se commande pas parce que dans la première vidéo j'ai quand même eu beaucoup de fois oh bah ton mari ne mange pas beaucoup pourtant il fait un travail physique mais après déjà mon mari il mange ça mais le matin en général il mange toujours un croissant ou deux que les collègues ramène ou que lui ramène et puis il mange des yaourts et il n'a pas forcément beaucoup faim en ce moment parce qu'il fait chaud en fait donc voilà ne pensez pas que mon mari crève de faim ne pensez pas ne pensez pas que je le restreins que je le restreigne ne pensez pas qu'il est restreint et ne pensez pas que voilà qu'il se retient de manger c'est pas ça du tout c'est juste chacun son appétit en fait et chez nous on n'est pas du genre à se coinfraie vous voyez ce que je veux dire engloutir 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 non c'est pas c'est pas genre de la maison en fait donc voilà chacun chacun son appétit et je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de critiquer ou de commenter ça alors pour demain mardi aujourd'hui nous sommes lundi ce sera une salade de riz on a mangé du riz médie donc j'en ai fait que l'un petit peu plus exprès je vais faire une salade de riz au thon tout simple c'est quelque chose que mon mari aime bien je vais mettre des tomates un petit peu de maïs dedans du thon quelques poivrons enfin quelques morceaux de poivrons et j'ai regardé ce que j'ai d'autre dans mon frigo alors le thon bon en fait je crois que je vais mettre tout ça il fait un petit peu moins chaud alors quand il fait très chaud c'est enfin je sais pas mais nous on a pas hyper fin quand il fait très chaud comme on dit plus plus soif que fin donc du thon et puis ensuite des petits morceaux de poivrons ça va donner un petit côté estival à cette salade des petites tomates du maïs les ingrédients se ressemblent mais c'est des agréments que mon mari aime aussi et puis qui ne sont pas pas très onéreux des haricots rouges aussi ça c'est très bon d'haricots rouges très nourrissant riche en quoi riche en fibres il me semble attendez je vais oui c'est ça riche en fibres alimentaires oui il est pas mal protéines c'est pas mal aussi tu vois d'accord voilà donc il y en a comment ça en fait beaucoup mais c'est normal je veux dire comme ça moi j'en ai pour demain midi et en plus valentin adore ce genre de salade avec des anchois là je vais pas mettre les anchois dedans en fait parce que parce qu'on peut par contre benoît il a horreur de ça donc valentin y rajoute dans la salade mais voilà vous voyez je fais pas toujours que la salade que pour mon mari si je peux en avoir aussi pour moi le lendemain c'est assez cool alors je vais m'occuper des tomates voilà je retiens toujours le petit petit oignon non ici voilà donc encore des tomates encore du maïs comme je disais mais c'est enfin mon homme aime ça en fait donc voilà et puis c'est vrai que ça fait partie des ingrédients qui sont quand même peu onéreux enfin je veux dire les tomates en ce moment elles sont quand même pas chères c'est assez cool et puis et puis voilà enfin je veux dire ça reste voilà c'est quand même sain à manger donc donc voilà et de toute façon dites vous toujours qu'à partir du moment où vous faites de votre mieux avec le budget que vous avez avec vos goûts avec ce qui vous fait plaisir c'est bingo en fait c'est bingo après si vous faire plaisir c'est manger une salade avec du saumon fumé tous les jours peut-être que votre budget ne suivra pas mais vous voyez vous pouvez vous en faire une de temps en temps avec quelque chose que vous aimez parce qu'il faut se faire plaisir aussi il faut se faire plaisir une fois de temps en temps et pas tout le temps en fait parce qu'il faut les plaisirs c'est sûr c'est important mais il faut pas toujours dégainer la carte plaisir en fait pour pour se trouver une excuse pour se trouver une excuse à dépenser de trop je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire mais voilà il faut il faut y aller modérément voilà donc là les tomates c'est bon je vais mettre un petit peu d'échalotes là dedans parce que ça vaut vraiment le coup d'en mettre des échalotes dans cette salade voilà j'ai mis les échalotes mais j'ai oublié de filmer parce que j'étais en train de discuter avec une copine donc du coup voilà par contre je vais pas mettre de poivron voilà et je vais mettre de la sauce et je vais mettre ça elle est tellement bonne celle-ci je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore et voilà ça donne ça alors est-ce que c'est pas très très présentable mais c'est tellement bon ça donc riz maïs haricots rouges tomates du thon de la vinaigrette et des échalotes alors je suis de la main gauche alors ça va trembler beaucoup je vais changer demain voilà donc la petite bouteille de coca il y en a pas toutes les semaines la semaine dernière c'était du perrier j'essaie de vous remettre droite voilà et ensuite yaourt comme ça ya framboises mais je sais qu'il les aime pas trop il est tellement mignon parce qu'il sait que j'aime beaucoup à la pêche il les a laissé mais il a fini par en prendre voilà il est 21h30 j'ai pas forcément très très envie j'ai juste envie d'aller me poser mais bon mon mari il a pas eu le temps de faire avant moi j'ai pas eu le temps non plus on a mangé du poulet ce soir donc j'ai gardé les deux puces de poulet pour les donner à mon mari je vais les enrouler de papier aluminium ici il y a des petits bouts d'aluminium je vais enrouler comme ça il pourra prendre avec ses mains même si c'est pas très propre il pourra voilà et puis je vais faire une petite salade de pâtes avec des pâtes et puis des tomates pour aller avec et voilà les pâtes sont cuites et je vais assaisonner avec de la sauce andalouse c'est la sauce qui me restait de la dernière fois et en fait la semaine dernière je lui ai fait une salade de pâtes un peu foussitou avec des restes en fait avec de la tomate du maïs du fromage et des rondelles de merguez et de la sauce andalouse et je m'en étais fait aussi pour moi parce qu'il y avait assez pour en faire pour moi aussi c'était excellent ici mais en fait ça faisait une salade de pâtes vraiment super bonne qui changeait un peu donc c'est ce que je vais mettre aussi aujourd'hui voilà donc pâte tomate la sauce andalouse et les cuisses de poulet et puis en dessert en dessert je vais mettre des yaourts enfin après les desserts je les mets pas forcément avec sa gamelle mais mon mari prend toujours un dessert quoi qu'il arrive et voilà bonsoir nous sommes jeudi donc je vais préparer le repas pour demain vendredi donc vous n'avez pas vu le repas du jeudi donc d'aujourd'hui ici on a plein de merguez que je vais faire en salade pour mon mari alors je vais mettre aussi une tomate dedans bon ça va pas mal ressembler à la dernière salade que je lui ai préparé mais bon mon mari il aime bien ça alors bon hein s'il aime bien ça pourquoi est-ce qu'on va s'en prier pourquoi est-ce que je vais m'en prêter j'entends hop des petits gouttes de tomate j'ai du poivron aussi je vais mettre un petit peu du poivron un petit peu de morceau de poivron je veux dire hop et puis ah oui je vais faire ici vous voyez certainement que ça commence à faire un peu de pâte je vais faire cuire quelques pâtes pour sa salade mais pas pour nous parce que moi étant donné que j'ai eu un accident de congêne j'ai cuisiner beaucoup de choses et du coup l'heure n'est pas à refaire quelque chose d'avancé hop j'en ai pas un peu fait bravo vraiment ça hop on va remettre les pâtes hop bon maintenant le le poivron comment perdre un doigt facilement petit morceau bonjour papa non papa il est au jardin qu'est ce qu'il fait il est avec les tomates il s'occupe des tomates regarde il est papa mais bien sûr il sera content oh c'est fermé vous les entendriez vous les entendriez tous les deux ils sont à l'union bon alors pas mal hein ? est-ce que je mettrais pas des oignons rouges dedans ? si mais si carrément j'ai des oignons rouges j'ai des oignons rouges et j'ai même des oignons rouges dans mon jardin qui sont en train de pousser et qui vont être bien cette année les oignons vont être bien gros je suis bien contente je suis bien contente donc là vraiment trop cool j'ai hâte de pouvoir récolter les oignons pour l'instant j'y touche pas parce que comme j'en ai acheté et qu'il m'en reste encore en fait peut-être que quand j'aurai plus d'oignons peut-être que j'irai tirer un pied pour me dire voilà pour voir un peu quelle taille ça mais pour l'instant j'aime autant tu vois ça me dérange pas qu'il soit gros en fait parce que comme vous le voyez là par exemple pour faire la salade de mon mari hop je vais prendre juste un bout comme ça et ça je vais le mettre au frigo en fait donc ça me dérange pas que ce soit gros parce que je le conserve bien j'arrive à bien les conserver alors voilà la salade donc des pâtes merguez, des tomates, des poivrons un petit peu d'oignon rouge et je vais mettre cette sauce là dedans voilà et puis bon il y a encore des yaourts donc comme d'habitude mon mari prend un yaourt et puis je vais lui rappeler qu'il y a des fruits mais je crois qu'il aime pas trop manger à part des bananes il aime pas trop manger des fruits sur ses chantiers c'est parce qu'il a pas les mains très propres en fait c'est parti 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 c'est parti